Hello, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. Dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes de réflexion et d'explication pour vous aider à comprendre pourquoi lorsque votre enfant va à l'école et que vous lui posez cette question en fin de journée, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris, etc. Et bien souvent, les enfants répondent, ah j'ai rien fait, je sais plus, j'ai oublié, enfin voilà, ils éludent la question, ils n'y répondent pas. Pour les plus jeunes, souvent, ils cherchent vraiment, mais ils ne se rappellent plus du tout. On en parlait avec des amis l'autre jour et du coup, j'ai donné les explications que je vais vous donner là maintenant, enfin certaines, parce que depuis, j'ai encore plus mûri ma réflexion et c'est vrai que c'était des choses auxquelles ils n'avaient jamais pensé et peut-être que du coup, je me dis que ça peut aussi vous aider et peut-être que ça va vous donner des pistes de réflexion et que vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de votre enfant. Donc c'est parti ! Alors je vais partager avec vous trois explications possibles, il doit y en avoir d'autres, mais trois grosses explications possibles et puis après je vous donnerai juste quelques petites astuces pour essayer de savoir vraiment ce qui se passe à l'école avec vos enfants, pas dans un but de les fliquer, de maîtriser, etc. mais vraiment pour qu'ils sentent que vous vous intéressez vraiment à eux et puis juste dans une envie de partager ce que chacun vit pendant ses journées quand on n'est pas ensemble. La première explication, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, c'est-à-dire que parfois on pose la question à l'enfant quand il sort de classe, donc il vient de terminer sa journée, etc. On lui dit alors comment ça s'est passé ? Souvent l'enfant va répondre bien et puis on va lui dire qu'est-ce que tu as appris ? Il va répondre je ne sais plus ou alors il va dire j'ai fait ça mais ça reste très vague et on a l'impression qu'en fait toutes les journées se ressemblent pour l'enfant. Et en fait il se trouve que les enfants fonctionnent comme nous quand on sort du travail par exemple et qu'on revient à la maison on n'a pas forcément envie d'expliquer ce qui s'est passé au travail tout de suite on a besoin d'une sorte de sas de décompression donc le sas de décompression c'est par exemple, je ne sais pas moi, les astronautes quand ils vont dans l'espace, quand ils reviennent au vaisseau ils passent dans un sas entre l'espace et le vaisseau et ils se déshabillent, ils se décontaminent selon ce qu'ils ont fait etc. et après ils reviennent dans le vaisseau. Et bien c'est un petit peu ça il y a besoin d'un sas de décompression après l'école l'enfant a besoin de faire une transition et donc ce n'est pas forcément le bon moment juste après les cours par exemple parce que l'enfant a besoin de jouer, de penser à autre chose et il a besoin de s'occuper avec autre chose pour laisser tout retomber et ensuite revenir sur ce qui s'est passé à sa journée c'est peut-être aussi pas le bon moment si on en parle devant par exemple on a plusieurs enfants en famille et que l'enfant n'a pas envie que ses frères et soeurs sachent ce qui s'est passé et donc à ce moment là ce n'est pas non plus le bon moment donc voilà, c'est deux pistes par rapport au fait que c'est peut-être pas le bon moment ça c'est la première explication la deuxième explication c'est que l'enfant préfère ne pas en parler et là il peut y avoir plusieurs raisons la première c'est que c'est son jardin secret donc ce qui se passe à l'école c'est son monde à lui et il n'a pas trop envie que les parents fassent intrusion dedans ça peut être une explication, il y a des enfants pour qui ça peut vraiment être ça la deuxième par rapport au fait qu'il préfère ne pas en parler c'est qu'il a peur du jugement imaginez qu'il vous a déjà raconté ce qui s'est passé mais donc au lieu de l'écouter soit vous vous êtes mis à dire ah ben non c'est pas bien de faire ça soit on peut se mettre à dire mais pourquoi il a fait ça, il aurait pas dû enfin on prend un parti pris ou alors on n'écoute pas l'enfant et puis on lui dit ah oui moi j'ai fait ci quand j'avais ton âge j'ai fait ça donc au final on ne s'intéresse pas vraiment à ce que vit l'enfant on ne cherche pas à comprendre quelles sont ses émotions profondes etc et du coup ça va le braquer et du coup la fois suivante il n'a pas envie d'en parler donc ça, ça peut vraiment être une explication ensuite on a le fait que ça ne compte pas pour lui par exemple ce qui se passe à l'école ça le désintéresse tellement totalement que en fait ce qui s'est passé à l'école c'est terminé c'est terminé, je le laisse là où c'est aujourd'hui je commence enfin maintenant je commence ma nouvelle partie de la journée qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus amusante et donc à ce moment là l'enfant n'a pas envie d'en parler tout simplement de ce qui s'est passé parce que c'est voilà, ça ne comptait pas pour lui et il n'a envie de parler que de ce qui compte pour lui la troisième grosse raison que je vois donc pour récapituler la première raison c'est que ce n'est pas le bon moment la deuxième c'est qu'il préfère ne pas en parler donc je vous ai donné quelques petites pistes de pourquoi la troisième raison c'est que soit il oublie soit vraiment volontairement en fait on va dire soit c'est un oubli inconscient soit c'est un oubli conscient mais en tout cas l'enfant ne veut pas en parler de lui-même parce que ça ne l'intéresse pas c'est à dire que ce qu'il a fait à l'école ne l'intéressait pas et soit il s'est ennuyé soit il a fait parce qu'on lui a dit de faire mais sans comprendre l'utilité de ce qu'on lui a demandé ça n'a aucun sens pour lui donc comment est-ce que vous voulez qu'il vous explique ce qu'il a fait si pour lui ça n'avait aucun sens et ça c'est quand même beaucoup de cas comme ça d'enfants parce que ben ils vont faire des exercices ils vont faire des leçons ils vont faire des trucs mais sans comprendre à quoi ça leur sert sans comprendre dans quoi ça s'insère que c'est une petite partie d'un tout global en fait au niveau des apprentissages que ça va leur servir etc et donc en fait ils font parce qu'il faut le faire mais ça n'a pas de sens pour eux donc quand ils rentrent à la maison que vous les récupérez comme ça n'a eu aucun sens pour eux ils sont dans l'incapacité totale d'expliquer ce qu'ils ont fait puisque ça ne les intéressait pas ils se sont ennuyés ils n'ont pas compris pourquoi ils ont fait ça et voilà donc ça paraît logique quand on se met à la place de l'enfant s'il est dans cette situation là qu'il n'ait pas du tout envie d'en parler après il y a une quatrième option quatrième raison et là c'est plus dangereux entre guillemets c'est si l'enfant ne veut pas en parler soit parce qu'il a honte soit parce qu'il est enfermé dans un silence parce qu'il subit des choses qui le traumatisent à l'école par exemple il se fait harceler ou alors c'est la tête de turc de ses autres camarades ou alors on lui fait du chantage etc et là c'est très difficile d'en parler donc là les pistes que je vais vous donner pour essayer de savoir comment ça s'est passé à l'école c'est vraiment juste pour savoir si l'enfant est bien si ça se passe bien dans la globalité même s'il y a toujours des petites choses ou dans une journée ça ne nous a pas plu et puis lui montrer aussi qu'on s'intéresse vraiment à lui et donc la première piste c'est déjà de lui dire pourquoi on lui pose ces questions parce que ça peut avoir l'air d'être sous forme comme si on était flic et qu'on voulait maîtriser ce qu'il fait et tout savoir etc et l'enfant ça peut le braquer il va peut-être avoir l'impression qu'on l'espionne pour ceux pour qui c'est le jardin secret ils vont avoir l'impression qu'on est intrusif etc donc l'idée c'est vraiment de dire à son enfant alors comment s'est passé ta journée ça m'intéresse parce que je tiens à toi et donc tout ce que tu fais ça m'intéresse et si tu veux moi aussi je te raconterai ce que j'ai fait les choses importantes etc c'est vraiment pour lui montrer que c'est parce qu'on tient à lui et que c'est important pour nous de savoir dans la globalité si ça s'est bien passé donc ça c'est la première chose à faire c'est de lui expliquer la deuxième par rapport à la première explication que je vous ai donnée c'est de choisir le bon moment donc soit ça se passe plutôt bien et puis les enfants échangent de manière plus fluide donc on peut le faire lors du repas par exemple où tout le monde raconte un petit peu sa journée et tout ça mais comme je l'ai dit si jamais l'enfant a besoin parfois de parler de choses il ne veut pas que ses frères et soeurs soient au courant ou il ne veut en parler que à maman, pas à papa ou vice versa et bien c'est bien de privilégier au moment du coucher comme ça chacun, enfin les parents vont chacun leur tour revoir l'enfant et puis s'il a envie de parler, il sait qu'il peut parler et voilà, être à sa disposition à certains moments lui offrir des fenêtres où on est disponible pour qu'il puisse nous parler et être dans l'écoute active évidemment, pas dans le jugement mais vraiment juste chercher à comprendre comment lui a ressenti les choses et s'il a besoin de conseils ou d'aide, il nous le dira mais pas se placer dans cette envie de vouloir à tout prix l'aider parce que parfois l'enfant a juste besoin de parler et de se confier et ça va le soulager et c'est tout la troisième idée, c'est de poser des questions précises mais alors des questions qui vont permettre à l'enfant de voir qu'on s'intéresse vraiment à lui par exemple, quel est le moment que tu as préféré aujourd'hui ? ou alors, quelle est la chose que tu as détesté à prendre aujourd'hui ? ou au contraire, quelle est la chose que tu as découverte aujourd'hui qui est incroyable et que tu as vraiment aimé ? ou alors, quel a été ton meilleur moment avec d'autres personnes aujourd'hui ? etc. donc on peut ne poser qu'une, deux ou trois questions et puis, ou qu'une question et puis changer de question le soir, etc. mais du coup, l'enfant a une question précise et souvent, en répondant à cette question ça va amener d'autres petites précisions et puis on va comprendre par petites touches ce qu'il a vécu dans sa journée et comment ça s'est passé voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné au blog à vous inscrire, c'est gratuit vous recevrez plein d'outils pour cultiver le plaisir dans les apprentissages de vos enfants qu'ils soient scolarisés ou non sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour la suite Ciao, ciao !